Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder les fonctions index et équive dans Excel. Ces fonctions étaient beaucoup utilisées avant l'apparition de la fonction RechercheX, mais vous pourriez être amené à les rencontrer en manipulant d'anciens tableurs. Pour cette vidéo, je travaille dans une version 2016 d'Excel. Je n'ai donc pas accès à la fonction RechercheX. Nous avons ici un tableau contenant une liste d'élèves, leurs groupes ainsi que les notes obtenues dans différentes matières. Nous allons travailler dans la colonne C pour afficher le prénom de l'élève lorsque nous connaissons le numéro de ligne. Donc index, parenthèse, la plage contenant les prénoms, C2, C16, point virgule, 4 pour afficher le prénom de la quatrième ligne, nous fermons la parenthèse et validons. Avec la fonction Equive, nous affichons le numéro de ligne lorsque nous connaissons la valeur cherchée. Egal Equive, entre guillemets, point virgule, la plage C2, C16, point virgule, 0 pour obtenir la correspondance exacte. Nous validons la formule. En imbriquant une fonction Equive dans une fonction Index, nous pouvons effectuer une recherche à droite ou à gauche. Nous allons commencer par afficher la note d'anglais. Egal index, la plage contenant la valeur à afficher, F2, F16, point virgule, nous imbriquons ici notre fonction Equive, parenthèse, J11 pour la valeur cherchée, C2, C16 pour la plage contenant les prénoms, et 0. Nous fermons les parenthèses. Nous avons effectué une recherche à droite mais nous pouvons de la même façon effectuer une recherche à gauche, la fonction Index, la fonction Equive, si maintenant nous mettons à jour la cellule J11, les valeurs contenues en cellules J13 et J15 s'actualisent. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu utilises une version récente d'Excel, je te recommande d'utiliser plutôt la fonction RechercheX, dont le tutoriel s'affiche ici. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager, et je te dis à très bientôt !